Coucou mes petites biches, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 26 septembre et vendredi 30 septembre, le crôlé à dents. Et moi, on part en Belgique pour une grosse semaine, dix jours. Donc, on est en plein dans les préparatifs, dans les valises. Je suis malade comme un chien, je pense que ça s'entend. Avec la rentrée des classes est arrivé le traditionnel rhume. Je suppose que tous les parents connaissent cette étape de la vie qui fait que quand nos enfants sont à l'école, on est tous malades. Malheureusement pour moi, heureusement pour mes hommes, eux, ça ne va jamais plus loin qu'un rhume. Mais moi, je me tape la sinusite de l'année. Ça va beaucoup mieux depuis que je me suis fait opérer. D'ailleurs, je n'avais plus été malade. Pas besoin d'antibiotiques depuis des mois et des mois. Donc ça, c'est très bien. Mais là, je pense que je vais devoir retourner chez le médecin. Parce que le problème avec moi, c'est que c'est jamais le genre de petite sinusite qui part toute seule. Voilà, il fallait bien que j'en ai quand même une sur l'année. Pas penser que l'opération allait magiquement effacer les soucis de santé. C'est juste que je guéris plus vite et j'ai moins souvent quand même des sinusites. Mais ça ne veut pas dire que je ne serai plus jamais malade de ma vie. Je le dis parce que je sais que certaines personnes dans mon entourage étaient surprises de voir que j'avais encore parfois mal au sinus ou le nez encombré. L'opération n'était pas une transformation en mode super-héros qui n'est plus jamais malade, malheureusement. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré mes cheveux du coup sur YouTube. Mais ça faisait très longtemps que j'avais envie d'avoir deux mèches blondes sur l'avant pour pouvoir faire des couleurs un peu fun. Alors là, mes cheveux ne sont pas faits et je n'ai pas encore fait les couleurs fun. Mais vous auriez dû voir il y a quelques jours, c'était jaune. Oui, ça faisait 4 ans que je n'avais plus rien fait dans mes cheveux. Et du coup, la décoloration a vachement bien pris. Mais vu que j'ai un sous-ton quand même au burn dans mes cheveux naturellement, ça n'allait pas être blond platine. Surtout que j'ai fait une décolos et une patine, un toner. Mais quand vous verrez cette vidéo, je pense que j'aurais déjà fait la couleur sur les mèches. Si vous voulez voir ce que j'ai fait, rendez-vous sur TikTok. C'est là que je parle le plus de mes cheveux et sur Instagram. À part ça, j'espère que de votre côté, la rentrée s'est bien passée, que ce soit pour vos enfants ou pour vous. Dites-moi d'ailleurs ce que vous faites comme métier, comme études. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, des grands-enfants. Je sais que quand vous verrez cette vidéo, du coup, on sera le 9 octobre normalement. Parce que la semaine d'avant, il y aura eu un nouvel épisode du V-Sommet. D'ailleurs, je voulais vous remercier pour les retours que vous m'aviez fait par rapport au lancement du podcast. C'est un projet que j'ai depuis tellement longtemps dans ma tête et que je ne réalisais jamais parce que j'ai un syndrome de l'imposteur assez exceptionnel. Et du coup, je n'osais jamais. Ça fait depuis qu'Adam est né que j'y pense. À la base, je m'étais dit que j'allais faire plutôt un podcast sur mon postpartum et la dépression que j'ai vécue. Mais après, je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant. Et surtout, il y aurait plus de matière si on tournait ça sur des histoires de postpartum avec tout plein de sujets différents, pas que le mien. Et je dois dire que je suis vraiment reconnaissante de l'aide que je reçois de plein de gens, notamment les femmes qui ont déjà accepté que je les interview. Là, vous aurez vu l'épisode avec Marielle, qui est une personne que j'adore déjà en tant que personne, en tant que créatrice de contenu. Et c'est quelqu'un qui a une facilité à s'exprimer. Donc du coup, ça a été très facile. Ça a été la première avec qui j'ai filmé, en fait. C'est le premier épisode que j'enregistrais, mais je l'ai publié en deuxième. Et c'était vraiment très agréable de commencer avec elle parce qu'elle m'a vraiment mise à l'aise. Et puis comme elle a un podcast aussi, elle m'aide, en fait. Elle me donne des conseils, elle me donne des astuces. C'est très très précieux d'avoir des gens comme ça dans son entourage quand on débute un projet, surtout quand on a toujours l'impression qu'on va foirer. Tout ça pour dire merci à vous, mes petites biches. Merci à mes invités. Et j'espère que ce podcast a de beaux jours devant lui. Je vais peut-être fermer mes cheveux aujourd'hui, en fait. Je suis toute seule à la maison. Ça n'arrive pas souvent, mais Adam va trois fois par semaine maintenant à l'école. Ce qui, au final, fait un équilibre plutôt sympa parce qu'il va du coup lundi, mercredi, vendredi. Ça casse la semaine et les jours où il est à la maison avec moi, on en profite plus, en fait. Parce qu'il n'y a rien à faire, un enfant grandit, bien sûr. Et toute la journée, toute la journée ensemble, on s'adore, ne nous méprenons pas. Mais ce n'est pas aussi interactif et pédagogique de passer toute une journée avec maman, qui fait ça depuis trois ans et demi, que d'être à l'école avec ses petits copains, copines et ses instituteurs, institutrices. Donc, bel équilibre pour le moment. Il est super heureux à l'école. Vu que je suis toute seule, mon objectif du jour, ça va être de faire un gros rangement au niveau de la salle à manger parce que vous allez voir, c'est un peu le bazar. Je suis en train de declutter. J'ai envie de me débarrasser de tous les trucs qu'on garde dans les placards et qu'on n'utilise pas ou des jeux, de la déco, des trucs dont on n'a pas spécialement besoin. Je fais ça via un groupe Facebook qui s'appelle Buy Nothing et puis le nom du quartier. C'est très, très populaire ici et franchement, je trouve que c'est super chouette parce que ce n'est pas comme le Facebook Market où... Parfois, on a des gens un peu sketchy. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ici, parfois, on se demande. On se demande qui sont les gens qui nous parlent. Là, c'est vraiment des gens du quartier, même si on ne les connaît pas. Je ne sais pas, ça a l'air plus sincère, plus facile. On poste ce qu'on veut donner sur le groupe et les gens vous contactent et puis viennent chercher soit un endroit donné, soit chez vous. Donc ça, ça va être l'objectif du jour, essayer de ranger un petit peu et surtout faire les valises. Et je trouve ça hyper compliqué de savoir quoi mettre dans la valise parce qu'ici, à New York, on est dans la plus belle période de l'année. L'automne, je vous l'ai déjà dit mille fois. C'est la plus belle des saisons ici. À l'heure où je vous parle, il fait grand ciel bleu, grand soleil. Il fait 15, 16 degrés, mais il fait excellent. Juste un petit peu laissé assez et cet après-midi, il va faire jusqu'à 23 degrés. Alors oui, hier, il a plu, on a eu des orages. On n'est pas à l'abri quand même de l'automne. Mais c'est vraiment une période de l'année que j'adore. Par contre, en Belgique. Alexa. Est-ce qu'on a déjà demandé la météo en Belgique et il ne pleuvait pas ? Donc, comme vous avez pu l'entendre, il fait 11 degrés et nuageux en Belgique. Et surtout, pluie, pluie, pluie. C'est vraiment deux climats différents. Donc, j'ai toujours un peu de mal à resituer ce que je dois prendre. Par exemple, un truc que j'ai remarqué, justement, dans tout mon tri de vêtements et de declutter, c'est que j'ai déménagé avec des sous-pules de Belgique et je ne les ai jamais mises. Et un autre truc que j'ai arrêté de faire aussi, c'est de porter des écharpes. Et ça, en tant qu'Européen, je sais que c'est shocking. Non, parce que avant, j'avais une écharpe ou un foulard. Au moins un foulard, tout le temps, même l'été. Je ne pouvais pas aller quelque part sans avoir un foulard, au moins dans mon sac. Au cas où il y aurait un petit coup de vent. Vous allez dire, mais c'est peut-être pour ça que tu es malade. Non, 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 ça n'a rien à voir. La meuf est née malade. Il n'y a pas photo. Je me souviens, quand j'ai commencé à travailler pour Rachel Martineau, et elle se moquait de moi gentiment en disant, mais tu as tout le temps une écharpe. Il fait 15 degrés, tu as une écharpe. Et c'est vrai qu'en fait, les Américains, les New-Yorkais du moins, ne portent pas d'écharpe. Sauf s'il fait moins 40 et que c'est le blizzard. Mais sinon, ce n'est pas aussi automatique qu'en Europe. Je suis carrément en train de ramener mes écharpes à ma mère et à ma soeur et ma filleule parce qu'elles m'encombrent ici. Voilà, voilà, toute mon histoire. toute mon histoire de température, même pour le petit. Ici, je le remène en pull à l'école et cet après-midi, je le récupérerai en t-shirt. C'est un climat totalement différent. Donc, je vais terminer de me préparer et je vous retrouve après pour la suite, les valises et le rangement. L'unicorn hair de Lime Crime. Je n'ai jamais testé Lime Crime pour les colorations cheveux, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Il est 9h30. Est-ce que j'ai des appels aujourd'hui ? Non. Non. J'ai la journée pour moi. Jusque 14h30. Là, je dois me mettre en route pour aller chercher Adam. Je vais faire ça et je vais laisser poser une heure. Et puis ensuite, je rincerai. Rincez, lavez, I guess. Ah, je vais encore devoir relâver mes cheveux. Do not shampoo. Ok. Ok. Do not shampoo. Ça va parce que j'ai lavé mes cheveux hier soir. Bon. Je vais juste ouvrir pour voir s'il y a un petit truc protecteur. Voilà. Je vais aller prendre des gants. Je vais aller mettre un vieux t-shirt et prendre un vieil essuie de bain pour protéger tout ça. Et c'est parti mon kiki. Comme ça, pendant que ça pose, je ferai tout mon ménage. Alors, le souci quand on fait ça sur plusieurs jours, hein, j'ai décoloré samedi, j'ai fait la patine dimanche. C'est que pour rattraper à chaque fois la mèche, sans prendre du foncé avec, c'est impossible. Voilà l'état des lieux. C'est pas Jojo. Vous voyez, je me sépare d'une couette de drap. Et là, en fait, c'est un peu la zone. La zone. Vous savez, dans l'entrée, on a besoin d'un endroit où déposer ses affaires. Ses clés, les affaires des enfants. Et on n'a pas ça, nous. Directement, c'est la salle à manger. Alors là, je me suis fait mon petit coin bureau, qui est en bazar, mais c'est assez contenu. C'est assez restreint quand même. Et tout ça, c'est un mélange de trucs à jeter, à donner, et des affaires d'Adam. Et puis, la poussette, qui ne peut malheureusement pas rester à l'école. Ça, c'est embêtant. Dans son ancienne école, on pouvait la laisser. Et voilà, on a tendance, malgré les crochets, malgré le placard, à tout taper comme ça sur la poussette. Donc, je vais m'occuper de ça. I feel pretty. Oh, so pretty. Est-ce que je n'ai pas la classe avec ma petite crotte rose sur la tête ? Je prouve que si. Dites-moi que chez vous, c'est pareil, et que c'est un cycle sans fin de bordel, ranger, bordel, ranger. Je sais que c'est la vie, mais... Le Crowley et moi, on est vraiment grave à ce niveau-là. On n'arrive pas à ranger directement. On va trier, on va catégoriser, les gars. Dans cette boîte rouge, je vais rassembler toutes les affaires à donner. La seule chose emmerdante, je trouve, quand on donne des affaires via des groupes Facebook, c'est les gens qui ne répondent plus. Les gens qui vous ghostent. Je te donne quelque chose gratuitement. Dis-le-moi si tu n'en veux plus. Est-ce que vous connaissez ce truc ? Si j'avais pensé montrer ça un jour sur ma chaîne YouTube. C'est un urinoir portatif pour les petits garçons. Il y a les mêmes pour petites filles, mais avec une ouverture un peu plus large. Eh bien, ça nous a déjà sauvé pas mal de froid. Dans cette pochette-là, c'est mes petits indispensables pour aller au parc. Des sparradras, de spray apaisant pour les piqûres de moustiques. L'anti-moustique, si vous venez en été à New York, prépare-vous. C'est une calamité. C'est des moustiques tigres en plus, donc ils sont super agressifs. La crème solaire, je pense que je vais pouvoir la ranger en fait. Je vais enlever la mienne en tout cas. C'était le médecin. À moi les antibiotiques. J'aime pas du tout prendre des antibiotiques et ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Mais, quand ça fait deux semaines qu'on est en souffrance, je peux vous dire que c'est la délivrance de savoir qu'on peut avoir des antibiots. Surtout que je vais prendre l'avion dans quatre jours. Donc, thank God. Où est-ce que j'en étais ? Je suis un peu parano. Je sais pas vous. Mais ça c'est vraiment, c'est une horreur. Je veux dire, si votre enfant prend ça dans ses mains. Mais c'est la seule chose qui fonctionne sur les moustiques new-yorkais. Donc je l'ai toujours avec moi. Mais je me dis que si je le mets dans un sac, dans une pochette, dans mon sac, dans... Au moins, si Adam s'approche du truc, j'ai le temps de voir venir. Vous voyez un petit peu ? C'est genre des étapes qu'il doit franchir. Et franchement, il ne l'a jamais pris. Mais avec tous les enfants qu'il y a au parc, j'aurais trop peur qu'un gamin prenne ça. Donc, j'ai toutes mes petites affaires. Ça, ça va, ça va. C'est juste un petit spray, on dirait les mites de l'eau. Mais alors le off, c'est... Déjà quand on s'en met, on pousse. Et oui, je sais, citronnelle, tout ça. Mais alors pour aller au parc, il n'y a que ça qui marche. Et l'esparadra, c'est obligatoire. Quand on a un enfant, non ? Perso, le mien, il se plante toutes les deux minutes. Vous vous êtes cassé le coccyx ? Vous avez mal au séan quand vous vous asseyez ? Vous avez besoin d'un coussin comme ça ? C'était les achats ici. Je me suis cassé le coccyx quand j'avais 6-7 ans, je ne sais pas, à l'école. Je ne sais plus quel âge j'avais exactement. Mais ça fait donc 25 ans, plus ou moins, que j'ai mal au... Quand je m'assiais. De ce fait, ce genre de coussin économique est mon mieux-amie. Et voilà le résultat, les amis. Et Momo is in the place. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, j'avais les cheveux roses. J'avais fait des décolorations chez le coiffeur, j'avais fait des balayages et j'étais blonde. Et j'ai toujours eu envie de faire des couleurs comme ça. Voilà, là, c'est la petite folie dans le sens où je me suis dit que décolorer deux mèches, ça n'allait pas ruiner tous mes cheveux. Mais j'ai trop peur d'abîmer mes cheveux. Je sais que les décolos, ce n'est pas excellent pour les cheveux, bien sûr. Et vu que mes cheveux sont quand même très longs maintenant, je n'avais pas envie de tout décolorer. Mais alors là, quand je vois le résultat de ces deux petites mèches roses, on est foutus, on est foutus. La lumière est intense, hein, ici. Alors, il est midi. Je vais essayer de me trouver quelque chose à manger. Je suppose qu'il y a quelque chose dans le frigo que je vais pouvoir manger. Continuer mon rangement, à mon avis, pour les valises. Essayer de trier les vêtements d'Adam pour voir ce qu'on prend. Et lancer une machine. Sachant qu'ici, si vous débarquez sur cette chaîne, on a une laundry room, une laverie, voilà, dans le bâtiment. Et les machines et les séchoirs durent 45 minutes. Et si vous n'êtes pas là au moment où votre machine est terminée, les gens sortent votre linge et touchent votre linge. Et je sais que c'est la norme ici, hein, que c'est absolument pas mal vu de faire ça, même si vous le faites pour d'autres gens. Parce qu'il n'y a que 10 machines et 10 séchoirs pour 2 bâtiments. Avec, je ne sais pas moi, 14 étages, avec 8 appartements à chaque étage. Donc, vous imaginez un peu le nombre de gens. Mais ça n'empêche que je déteste ça, savoir que des gens touchent mon linge. On ne sait pas comment sont les mains des gens qui touchent notre linge, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'il faut que je mette des timers, donc midi, midi 45, et puis 13h. Ouais, ça va, ça devrait aller. Ou alors, j'attends d'avoir mangé pour timer ça, pour pouvoir partir en même temps à l'école. On verra. Mais donc, le résultat des mèches roses, j'adore. Franchement, Lime Crime, super intense comme couleur. Je sais que j'avais décoloré avant, mais franchement, pas mal. Voilà, voilà. Maintenant, on va aller voir dans la cuisine. Il y a quelque chose à manger. Il y a encore du poulet d'hier. Ça va, c'est bien. On va se faire un petit peu de poulet froid. Oula, mais c'est pas possible cette position. Ce trépied est juste un petit peu trop petit. Ou alors, il faudrait que je le mette un peu comme ça. C'est quand même un peu trop bas. Je n'ai pas envie de sortir le grand trépied à chaque fois que je vlog, donc j'utilise surtout celui-là, mais il me faudrait encore un entre-deux. Bon, allez, faisons ça. Il faut profiter du temps qu'on a seul, les amis. Je vous prends avec moi. Voilà la vrille. J'ai bien mes clés ? J'ai mes clés. Je vous reprendrai en bas, par contre, parce que là, je ne vais pas savoir tout prendre. Qui était déjà là en 2017 quand je me suis enfermée en dehors de mon appartement parce que j'avais oublié mes clés en allant faire les lessives ? Lâcher un pouce. Je suis toute seule. C'est bien de venir à lundi à midi. Il n'y a personne, en fait. Quelqu'un a oublié ses repots ? Je vais vous montrer les machines. Ça vaut le coup. Voilà. Pour faire une machine, vous devez donc payer la modic somme de 3,10 $. Et 2,20 $ pour le séchoir. Ce qui veut dire qu'à chaque machine et séchoir, on en a pour 5,30 $. Voilà, voilà. Allez, je vais ouvrir mes trois valises et je vais commencer à les remplir. C'était bon ce que j'ai mangé ce midi. Ça faisait longtemps, mais je me suis fait un petit poulet filoché avec de la mayonnaise et du curry et j'ai mis ça dans un sandwich. J'avais goûté, c'était pas mal. Par contre, je n'avais plus mon dressing green goddess, ma vinaigrette. Donc, j'ai mangé des carottes trappées sans rien. C'était un peu... un peu pauvre. Anyway, je pense qu'il va falloir que j'aille me refaire un café. Je suis au bout au niveau énergie. Ça va aller. Ça va aller, les gars. Est-ce que je vous avais déjà montré les résultats des cheveux ? Oui, je pense. Ça va plus, ça ne va plus. Il n'est pas trop mignon, ce nouveau t-shirt ? J'adore la couleur. Je suis obsédée depuis toujours par le bleu canard. C'est une de mes couleurs préférées et je suis trop contente que ce soit une couleur qui revienne à la mode et j'achète majoritairement mes t-shirts chez Target dans le rayon homme. Allez, c'est parti. Je vais chercher la valise. Donc, mon micro, il faut que je le prenne avec moi. Ça va être toute une aventure. Je ne sais pas le rentrer complètement. Ouais, ouais. Regardez-moi ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Par contre, c'est hyper lourd. Est-ce que je peux prendre ça dans un sac-cabine ? Est-ce que ça peut être considéré comme une arme ? Au secours. OK, donc on a déjà 14 kilos dans une valise. Par contre, les gars, si vous partez en voyage bientôt et que vous n'avez pas encore acheté des packs en cuve, je vous recommande chaudement. Je ne pars plus sans... Hé ! Encore un truc bleu canard. Quand je vous dis que l'obsession est là. Je vais péter un câble, les gars. J'ai cette magnifique veste Top Shop que j'ai eue en seconde main. Une très belle veste que j'adore vraiment. Et en la sortant du placard, je me rends compte qu'elle est toute abîmée par ce qui semble être les très typiques coups de griffes, coups de pattes de mes chats. Alors, je ne sais pas trop comment c'est possible. Est-ce que ça s'est passé l'année passée et que je ne l'ai pas vu ? Est-ce que je blâme mes chats à tort et que c'est autre chose ? Je n'ai pas énormément de belles pièces et je sais bien que ce n'est pas couturier ou quoi que ce soit. C'est Top Shop, mais ça m'énerve toujours quand une chose qui m'appartient, un sac, un vêtement, un objet est abîmée par quelqu'un d'autre que moi. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose, mais si moi j'abîme une pièce, je me dis t'as foiré, c'est ta faute, tu l'as abîmée et ça m'arrive. Mais alors si c'est mes chats ou mon gamin, j'ai du mal. Et encore Adam, c'est un enfant, donc bien sûr, il ne fait pas exprès d'abîmer des affaires, mais alors les chats qui s'attaquent à chaque pièce en cuir ou en simili-cuir que je possède, c'est bien simple, que toutes mes affaires soient en hauteur. Mais cette veste s'était rangée, donc je ne sais pas comment elle s'est abîmée, mais à mon avis, elle est foutue. Recoucou les biches, il est 15h30, je suis allée chercher le petit à l'école, vous allez peut-être l'entendre en fond, il est en train de jouer avec des duplos dans sa chambre. J'ai rempli une valise, je vais la peser, j'ai fait la lessive, il faut que j'aille récupérer du linge en bas, mais j'irai après du coup. Parce que c'était tout ce que j'avais à dire, oui. On va peser la valise rouge, croiser les doigts pour moi. Je pense qu'elle est bien plus lourde que 23kg. Hey ! C'est la momo du montage qui vous parle. Si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce vlog, je vous tire mon chapeau et je vous voue mon admiration éternelle parce que c'était lion. Mais, même si j'ai complètement oublié de filmer une fin à ce vlog, je me suis dit que je devais quand même le poster parce que en le re-regardant, en regardant les clips, je me rends compte à quel point j'étais complètement dans une frénésie. Je pense que vous m'avez rarement vu comme ça en vidéo et du coup, je trouve que pour la postérité, ça vaut la peine de laisser ça quand même. J'espère qu'à défaut d'être informatif, ce vlog vous aura fait rire. Comme vous pouvez le voir, moi, depuis le temps que j'ai filmé le début de ce vlog, je suis en Belgique et on repart déjà lundi. Donc, dans deux jours, vous aurez donc compris que je fais le montage à la dernière minute. Tout ça pour dire, merci d'avoir regardé ce vlog. Si vous êtes encore là, si vous regardez ce vlog jusqu'à la toute dernière minute, mettez le mot citrouille dans votre commentaire. Comme ça, je verrai qui a regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous mes biches et je vous promets que les prochaines vidéos seront un petit peu plus structurées. Gros bisous, à bientôt !